Salut CIMAPS! Aujourd'hui, je vous parle du livre La Belle Mélancolie de Michel Jean. Donc, c'est un peu mon objectif de l'année 2020, de lire tous les ouvrages de Michel Jean que je n'ai pas encore lus, et donc La Belle Mélancolie en faisait partie. Dans ce livre-là, nous allons suivre majoritairement Arnaud, qui travaille en relation presse pour la compagnie Imagine Communication. Donc, leur but, à eux, c'est d'aider les clients à vendre plus, à cibler les différents groupes d'individus, et aussi de sortir un peu les clients du pétrin. Donc, d'arrondir un petit peu les coins ronds, lorsqu'il y a des situations qui les mettent dans le trouble, donc de décider comment ils vont sortir l'information, afin que ça fasse le moins d'hommages possible. Donc, Arnaud s'en va au Nunavik, et il y a une mine au Nunavik, où il y a eu un accident, puis ça a causé environ 12 morts. Sauf qu'il va se rendre compte, au fur et à mesure, qu'il va se passer de plus en plus d'accidents, puis il va vraiment se demander qu'est-ce qu'il fait là, s'il est vraiment en train de faire la bonne chose. Donc, dans ce livre-là, on va être vraiment centré, je vous dirais, sur Arnaud, sur ses préoccupations professionnelles, et aussi ses préoccupations personnelles. Même si on ne suit pas Arnaud de A à Z dans ce livre-là, je trouve que c'est vraiment sur lui que l'attention est mise, de manière majoritaire, dans le livre. De tous les livres que j'ai lus de Michel Jean, je trouve que celui-là, c'est lui qui est le plus différent par rapport aux autres. Oui, il y a quand même un enjeu culturel par rapport aux Inuits, mais j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus dans l'enjeu personnel et professionnel d'Arnaud. Arnaud a 43 ans, il est comme en train de faire une rétrospective, qu'il n'a pas tout à fait la carrière qu'il voulait. Il y a eu des raisons pour ça, forcément, mais lorsque la vie te met des barrières devant toi, tu contournes sans nécessairement te poser des questions au moment même. C'est un peu là qu'il est rendu, il est rendu à 43 ans, il a une carrière et tout et tout. Puis là, il se dit oui, mais est-ce que je suis sur mon X? Peut-être pas. Il y a aussi une petite frivolité avec une femme, lui qui est célibataire depuis des années. Puis ça aussi, ça va beaucoup chavirer ses certitudes. Il va y avoir une bonne remise en question quant à ses sentiments, puis quant à son volet personnel. S'il est prêt à s'engager, si oui, avec qui, pourquoi. Donc, il y a vraiment une grosse remise en question par rapport à Arnaud. Et oui, forcément, on va aborder la réalité des Inuits. Mais je trouve que comparativement aux autres livres, les autres livres, je trouve que ça prenait plus d'ampleur, ce volet-là, culturel, puis les inégalités faites à une certaine communauté, ici, aux Inuits. Donc, par la bande, on va comprendre qu'est-ce qui s'est passé, quels sont leurs enjeux. Maintenant, ce peuple-là est soumis à des lois, puis ça a eu beaucoup d'impact sur eux. Il y a eu l'apparition de l'alcool, puis ça a mené vraiment un gros cycle de violence. Il y a eu des horreurs qui se sont passées aussi, mais tout semble être un peu caché. Donc, on va vraiment en apprendre un peu plus aussi sur la vie de ce peuple-là, qui est au Nunavik. Dans ce livre-là aussi, il y a beaucoup de sexualité. Je sais qu'il y en avait un petit peu dans Le Monde, Mort comme la Lune, puis dans Tsunami. Mais celui-là, il y en a beaucoup. Ça commence, en fait, comme ça. Beaucoup de sexualité. Arnaud, il est très actif. Je trouvais que ça aussi, c'était une différence par rapport aux autres ouvrages de Michel Jean. Et pour terminer, ce que j'aime beaucoup entre ces différents romans, c'est qu'il y a comme des clins d'œil à d'autres personnages qui font partie des autres livres. Donc, il n'y a pas nécessairement un besoin d'avoir lu un livre avant les autres. Mais Jean-Nicolas, qui fait partie du livre Un monde mort comme la Lune va venir faire son petit clin d'œil. Et Jimmy aussi, qu'on a rencontré dans Le Vent en parlant encore. Puis ça, je sais pas, je trouve ça vraiment comme nostalgique, retrouver les personnages que j'ai rencontrés dans d'autres histoires, là, qui sont comme vraiment très, très secondaires, même tertiaires. C'est toujours très intéressant. Malgré tout, c'est une écriture qui se lit super bien. J'ai apprécié ma lecture, puis j'ai hâte de lire les autres œuvres de Michel Jean. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos au moins deux fois par semaine. Sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et je vous souhaite de bonnes lectures. Sous-titrage ST' 501